Je l'utilise. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Ojava Noir. Bienvenue. Non, je ne vois pas. J'ai envie d'en venir. Bon, peu importe. Il faut savoir que ça fait une 2h à peu près qu'on est en train de tout set up. Donc, le bienvenue pour vous, il est là tout de suite. Mais pour nous, ça fait un petit moment quand même. C'est ça. Dans cette vidéo, l'idée, c'est de parler des DDG. Alors, DDG, je ne sais pas prononcer le nom. Est-ce que tu peux le faire pour moi, s'il te plaît ? Alors, c'est DDM, du coup. DDM, c'est Dungeon Dice Monster. Le gars qui a vraiment préparé ça. Pas du tout. Dungeon Dice Monster, donc en français, du coup. Le duel des monstres DD. Ok, ça marche. Donc, c'est quelque chose qui provient du manga, puis de l'anime, de Yu-Gi-Oh. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, ça a apparu dans le manga juste après le Royaume des Duelistes. Ok, ça marche. Comment s'appelle le protagoniste avec son bandeau rouge, là ? C'est Duke Daveline. Duke Daveline, ok, ça marche. Duke Daveline, dans le lore de Yu-Gi-Oh, c'est lui qui crée le jeu. D'accord, ok, clairement. Ah oui, il bosse avec Pegasus en plus. Ça, c'est ça, c'est dans l'anime. Ok, d'accord. C'est dans l'anime où, en fait, il envoie son concept de jeu à Pegasus, et Pegasus, il lui dit, ton concept, il est cool, mais on verra après le Royaume des Duelistes. Ok. Sauf qu'après le Royaume des Duelistes, bon, vous l'avez vu aussi, mais Pegasus, il est conné. Alors, il est dans le Royaume des Ones. Ouais, il est dans le Royaume des Ones. Du coup, Duke Daveline, il a le seul, parce qu'il se dit, mince, je ne peux plus faire mon jeu. Et c'est pour ça qu'il en veut à Yugi, et c'est pour ça qu'il va le défier, etc., parce qu'il l'accuse d'avoir triché contre Pegasus, parce que Pegasus, il a réussi à le battre, Duke Daveline en DDM à son propre jeu. Et du coup, il dit à Yugi, non, non, tu as triché contre lui. Et voilà, du coup, c'est dans l'anime. Ok, ça marche. Donc, nous, l'objectif aujourd'hui, de cette vidéo, en tout cas, c'est de présenter tout ça, ce que tu as fait, ce qu'il en est, quel est le jeu, les règles. Et puis, vous verrez, il y a un deuxième plan, peut-être que vous l'auriez déjà vu à ce moment-là, je ne me rends pas compte du montage, où il y a beaucoup d'éléments à vous présenter, et à me présenter, parce qu'en fait, techniquement, juste après, on joue. Donc, il faut que dans cette vidéo, j'ai compris. Alors, pour nous, ça sera juste après. Pour nous, ça sera probablement dans une petite semaine, histoire de se passer les vidéos, que les gens ne fassent pas une overdose de l'an 7D, tu vois. J'imagine. Donc, voilà, écoute, on va passer sur le second plan. Est-ce que tu as quelque chose, une petite promo ? Je te laisse un instant promo pour ta chaîne. Du coup, ma chaîne YouTube, c'est Ojamanoir. Alors, c'est à partir de là que j'ai pu me faire connaître, rien que déjà, parce que j'ai déjà joué à ce jeu-là avec Zoulouse, peut-être que vous m'avez déjà vu. On mettra le lien quelque part. C'est ça, voilà, du coup, c'est ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube-là, je fais des vidéos sur DDM. Voilà, j'explique comment on y joue, d'où vient le jeu, etc. Même si, bon, je vais dire pas mal de choses aujourd'hui. Bon, ça va tracer un peu tout ça. Mais voilà, je fais des vidéos sur DDM, je fais du stream aussi, je stream du DDM. Voilà, et après, je fais des vidéos YouGiG, on va dire, pas classiques, mais voilà, des Dead Profiles, des Declists, du Speed Duel, enfin, voilà, je fais pas mal de trucs, centré sur YouGiGiG sur ma chaîne, vraiment. Ben, écoute, merci pour t'attendre ce promo. Merci à toi d'être venu, parce que, mine de rien, tu viens de loin, et c'est assez cool de pouvoir faire ça aujourd'hui sur la chaîne. Donc, voilà, on va passer sur le second plan et on va commencer à présenter tout ça. Ok, donc, on est sur le deuxième plan, il y a beaucoup d'éléments. Je vais te demander de me les présenter un à un, et puis de m'expliquer au fur et à mesure ce qu'il en est. On va commencer par les cartes, parce que ça a l'air d'être quand même assemblative, et puis moi, je suis un joueur de cartes de base. Et bien, je t'écoute, qu'est-ce que sont ces cartes ? Alors, du coup, dans DDM, lorsqu'on va invoquer des monstres, du coup, ils sont envoqué par des figurines, et bien, chaque figurine, il y a une carte. D'accord. Donc, du coup, chaque figurine a sa propre carte. D'accord. Et lorsqu'on va vouloir jouer au jeu, admettons, je vais prendre un petit couribot, là, vous voyez, juste là, il est marqué niveau 1. Eh bien, couribot qui est niveau 1, du coup, grâce à la carte, tu vas savoir que c'est lié au dé de niveau 1, du coup, les dé, on en parle juste après. Voilà. Du coup, il y a aussi l'effet qui est marqué, il y a aussi le coup d'activation de l'effet, du coup, son nom, et il y a aussi ces statistiques qui sont juste là. Par exemple, le couribot, le couribot, il a 10-10-10, voilà, 10 PV, 10 attaques, et 10 de défense. Donc, 10-10-10 pour niveau 1, c'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Alors, vraiment, 10-10-10, c'est pas fou. Ok, d'accord. Honnêtement, même pour un niveau 1, il y a mieux. Ok. Il y a mieux, mais si on va jouer couribot, par exemple, c'est surtout via son effet. Pour sa stat, ok. Voilà. Pour son effet plus que sa stat. Ok, ça marche. Et donc là, du coup, tu as bien la petite figurine qui va systématiquement, chacune des cartes, du coup, à sa figurine. Exactement. En fait, on va créer les cartes, en fonction plus de la figurine qu'autre chose. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les figurines, c'est Yu-Gi-Oh, par exemple, enfin, des figurines Yu-Gi-Oh, c'est quand même vachement compliqué à trouver aujourd'hui. Surtout de cette taille-là, en fait, au final. Surtout de cette taille-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une Funko Pop pour le mettre sur un... Oui, oui. Parce que dans le donjon, quoi. Globalement, là, j'en prends plusieurs qui sont devant moi. Elles ont tous cette taille-là de faire 3-4 cm grand maximum. Peut-être 5 max pour les plus grandes. Parce que là, je vois qu'il y a un Blue Eyes qui est très beau, d'ailleurs, mais qui est un peu plus grand. Mais globalement, ça ne va pas plus grand, quoi. Non, ça ne va pas plus grand. Parce qu'après, plus grand... Déjà, il y en a certaines qui sont grandes. Par exemple, je pense, par exemple, l'Ultime Blue Eyes, il fait la taille, voilà, pour le mettre. Oui, ça fait vite une grosse case, quoi. Il dépasse un peu de la case. Tu peux tricher, tu la mets au milieu et tu te décales d'une case, quoi. Oui, oui, oui. Mais du coup, par exemple, là, le fait qu'il dépasse de la case... Ah oui, il est bancal. Je n'avais pas vu qu'il était bancal. Ça fait qu'il a une taille un peu hors norme, tu vois. Donc, ça rentre quand même dans le truc. Mais voilà, il ne faut pas des trop grosses figurines parce que sinon, c'est injouable, clairement. Comble de mort. Donc, le mieux, c'est d'abord se procurer les figurines et après, de faire les cartes en fonction des figurines. Ok, d'accord. Donc, c'est toi, du coup, c'est ce que tu as fait. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, au tout début, qui me valait des figurines, j'avais acheté un des sets de jeu. Dedans, j'avais déjà les cartes et les figurines. Mais je voulais compléter le jeu. Parce que je m'étais dit, le jeu, il comporte 140 cartes. Mais ce serait dommage de ne pas toutes les utiliser. C'est clair. Voilà. Donc, j'ai acheté des petits lots ici et là, par-ci et par-là. J'ai essayé de faire des petites bonnes affaires, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut trouver des figurines. Globalement, tu as écumé, Vinted et Ebay. Globalement, c'est ça. On rajoute le bon coin. Ok, oui, c'est vrai. Il y a le bon coin aussi. Voilà. Du coup, c'est vraiment la meilleure solution pour trouver des petites figurines. Et après, on va créer les cartes en fait, à partir des figurines. Ok. Parce que, en fait, chaque figurine peut potentiellement appartenir à une carte du jeu. Ok. Sauf que des fois, vous allez tomber sur des figurines Yu-Gi-Oh qui ne font pas partie du jeu. Ok. Mais c'est du Yu-Gi-Oh et... C'est bête de s'en priver. C'est bête de s'en priver. Du coup, il y a aussi sur ma chaîne un tuto de création de cartes. Ok. Ou si vous voulez, admettons, vous avez une figurine, je ne sais pas, du... Tiens. Allez, j'en prends une au pif. Red Eyes, il avait une... Ouais, Red Eyes, il est dedans. Mais par exemple, on va prendre une figurine qui est très jolie, que j'aime beaucoup. Très, très belle. C'est un fait. C'est le petit... Le school, le crâne invoqué Toon. Mais par exemple, lui, il n'est pas dans DDM. Alors qu'il aurait pu très bien y être, quoi. C'est genre... DDM, c'est bataille vide. Donc, les Toons, ça existait. Ouais, il y avait Pegasus juste avant. Donc, il y avait les Toons. On est d'accord. C'est ça. Mais, du coup, c'est dommage de se passer d'une si belle figurine parce qu'on a envie de l'intégrer à notre jeu aussi. Tout à fait. Donc, on peut créer la carte à partir d'une carte qui existe pour de vrai. Par exemple, l'Arc des Mondes Guilfair, il me semble que c'est cette carte-là qui est inspirée que le crâne invoqué Toon va... C'est une proxy, on va dire. Tout à fait. On peut dire les mots. Voilà. Du coup, on prend l'effet de l'Arc des Mondes Guilfair. Les statistiques, tout va bien. On change juste l'image, l'image et le nom. Et ça te permet de jouer une figurine qui n'existe pas. Exactement. Ok, d'accord. Après, le mieux, c'est quand même de se contenter parce qu'avec ça, vous pouvez dire, on peut faire pareil, on peut prendre... Ouais, à tout moment, tu mets des Pokémon dedans. À tout moment, je peux intégrer mon salamèche sauf qu'on essaie quand même... L'esprit. L'esprit Yu-Gi-Oh! On va rester quand même dans Yu-Gi-Oh! Voilà, on va dire sur la seule petite restricte. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, des figurines Yu-Gi-Oh! Il n'y en a pas tant que ça et plus tant que ça, en fait. Donc, tu vas vite être limité, en fait, même si tu en inventes quelques-unes au passage, enfin, inventes, dans le sens où les stats existent déjà, tu ne vas pas pouvoir non plus... Il n'y a aucun moment, tu auras du salamandre, par exemple. À aucun moment. Après, sauf si demain, il nous sort une cape de figurines salamandres. Là, tu peux te dire... Bon, à ce jour, en tout cas, ce n'est pas le cas. Il y a peut-être une vingtaine d'années, même plus, qui espace la première génération ça, c'est quelque chose qui, j'espère, un jour... Pourquoi pas ? J'aimerais bien que des figurines, que ce ne soient pas forcément pour ce jeu-là, mais qu'un jour, qu'il y a des petits goodies, des petites figurines, ça pourrait être un petit plus. C'est vrai, ça veut dire que les pins, ça va à 5 minutes. Ouais, voilà, voilà. Ok, est-ce que tu peux me parler plus en détail des cartes ? Du coup, tu en as mis certaines de côté. Est-ce que tu veux en parler tout de suite ou est-ce que c'est mieux que tu en parles juste après ? Qu'est-ce que... C'est ton jeu ? C'est toi qui m'explique. Voilà, pour faire un avis global sur les cartes, il faut savoir que dans le jeu, il y a 4 niveaux, de niveau 1 à 4, et plus le niveau est haut, plus c'est compliqué d'invoquer, mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans la partie règles. Du coup, voilà, du coup, là, on est sur des niveaux 1, après, on a du niveau 2. Donc, ça veut dire que niveau 1, tu peux avoir Marother Wars ou Kuribo. Exactement. D'accord, le choix, il est évité, en fait. Il est évité, mais ça dépend de la situation. Ah oui, ça dépend le gameplay. Ça dépend aussi du mode de jeu. Donc, il y a quand même l'âme des cartes dans le jeu également. Ce ne sera pas de la dro, c'est-à-dire qu'on va se constituer un petit peu notre deck. Ce qu'il faut savoir, c'est que des dennes de base, c'est un peu comme Yu-Gi-Oh, c'est qu'on allait acheter son petit booster de figurines avec le dé et la carte à l'intérieur. D'accord, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on se rejoint au local, hop, tu achètes tes petits packs et tout, et tu viens jouer à des dennes. On lance le tapis très vite annulé parce que le jeu de cartes déjà prenait de l'ampleur, une ampleur énorme, ce qui fait que DDM, ça a été complètement arrêté. Du coup, le concept de base, c'était un peu comme chacun fait son deck. C'est-à-dire que tu fais ton deck de figurines, tu fais son deck avec les cartes. Le draft, finalement, tu arrives, tu prends ce qu'il y a. C'est un peu ça, sauf que c'est des boosters aléatoires. Quand tu prends des boosters, tu peux tomber sur d'armarpi. Moi, tu arrives avec tout préparé, mais c'est vrai que dans l'idée, tu avais des boosters que tu ouvrais. C'est vrai que là, je n'ai pas la dimension donc j'ai du mal à me l'imaginer. Mais en fait, le concept, il était trop cool. Le concept, il était trop cool parce que tu pouvais aller dans ton local, tu prenais ton petit display DDM avec tes figurines et tout. Tu faisais une ouverture et après, tu pouvais jouer, tu te faisais ton project pour se stratégiser en fonction de ce que tu ouvrais, exactement comme l'était sujet. Oui, complètement. Tout simplement. Du coup, en 2022, on n'a plus du tout j'ai essayé d'avoir un maximum de figurines, de recréer toutes les cartes et du coup, généralement, le format dans lequel on va jouer, si on peut parler de format, ce sera plus une draft. C'est-à-dire que quand on va commencer à jouer, on va se distribuer les cartes. Ok, d'accord. Voilà, on va en étaler 4, admettons, je t'en prends une, j'en prends une et le reste, ça va. Et le reste, ok. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça que je fais même en live, c'est-à-dire que on se répartit les cartes et tout ça et puis après, c'est parti. Ok, très bien, nickel. Je vois que tu m'as amené un petit manuel de règles. Ouais. Alors, ce qui m'a surpris, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que ce manuel-là, il est en partie en français. C'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est le manuel du coup de la version US parce que j'ai le manuel aussi japonais mais bon, je me suis dit japonais, c'était plus parlant d'amener ça. On va quand même amener plus que US. Et du coup, le manuel US, c'est tout simplement parce qu'il l'avait fait en deux langues. En fait, il y a une partie anglais et une partie français parce qu'il y avait aussi le Canada, le Canada, le Québec, etc. Du coup, il nous avait fait à la fois le jeu en anglais et à la fois le jeu en français pour ça mais par contre, nous en France, on pouvait toujours aller se coucher pour avoir rien eu du tout. ça marche. Rien eu du tout. Bon, on continue avec les dés qui semblent être quand même le cœur du jeu en lui-même. Tu vois, on a sorti plein et tous différents. Alors, dis-moi. du coup, il faut séparer un petit peu les deux sets de jeux de base. D'accord. Pour revenir un petit peu au début, en fait, DDM, après le manga et l'anime, ils ont décidé de l'adapter à la fois au Japon et à la fois aux Etats-Unis. Ok. Du coup, il y a eu deux kits de démarrage différents. Du coup, ça fait deux sets différents. Les deux jeux sont quasiment similaires. Il y a une petite différence que j'évoquerai après. Mais du coup, là, ça va être sur les dés japonais. Du coup, là, le concept, en fait, des dés japonais, c'est que le dé se déplie. C'est-à-dire que normalement, ici, on le clisse et ensuite, on pouvait le lancer. Sauf que le problème... Ok. Bon, ce n'est pas super ergonomie. Après, c'est vieux comme Iten, tout ça. Mais voilà, en gros, le but, c'était que dedans, tout simplement, il y a la petite figurine. Ok. Voilà. D'accord. Il y a la petite figurine ou au moins, il y a le nom marqué ici. Là, il y a un petit truc blanc. Là, je pouvais marquer, je ne sais pas, magicien... Le magicien des ténèbres, tout ça. Et du coup, il y avait le... Quand on sortait le dé, on pouvait prendre la figurine et la mettre dessus. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que cette partie-là, qui du coup est la suite, en fait, c'est l'évolution de ça, finalement. Complètement. Ça, en fait, c'est des pièces de donjons qui ont été recréées à partir de celle-ci. Ok. Tout simplement. Du coup, ça, c'est pour les dés japonais. Du coup, dans le début du set de jeu, j'avais acheté que le set japonais de base. D'accord. Donc, pour avoir les dés, j'ai tout simplement pris du scotch. J'ai scotché pour me faire mes propres dés. D'accord. Au début, c'est quand on commence et qu'on a envie d'y jouer, on ne sait pas encore qu'on peut en imprimer en 3D et tout ça. On essaie de prendre et de faire au mieux qu'on peut. On bricole, en fait. C'est vraiment le début. Le truc, encore une fois, est quasiment inexistant. Complètement. Donc, c'est normal que tu partes de zéro, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc là, on est sur les dés japonais que j'ai scotché. Bon, la couleur n'a pas forcément de signification parce que la couleur correspondait plus aux monstres, etc. Parce qu'en fait, les cartes au Japon, par exemple, il y a le Draymond Roseau Rouge, j'ai vu qu'il y a une carte japonaise qui est rouge. Du coup, dedans, vous avez un dé rouge. D'accord. Voilà. Et le dé, normalement, il devait être de niveau 4 parce que le Draymond Roseau Rouge, il est de niveau 4. Voilà. Du coup, la couleur du dé n'impacte pas grand-chose. Non, n'impacte rien du tout. Ok. parce qu'en fait, les symboles ne changent pas. Ok. Par contre, dans la version US, c'est vachement plus du jeu actuel. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il y a quand même une énorme différence de taille entre les deux. Et moi, je suis vachement plus partisan des grands dé. Les grands dé, parce que de base, ils devaient se déplier pour entrer dans les trucs. Les dé font les cases. C'est vrai. C'est ça, parce que les dé font les cases. Sauf que du coup, dans le set US, ils en ont fait des plus petits. Ils n'ont pu en faire des plus grands, mais ils ont fait des plus petits. Et cette fois-ci, en fait, la couleur correspond tout simplement au chiffre du dé. Par exemple, ces dé là, les verts, c'est que des quatre. Ok. C'est que des quatre. Les bleus, c'est que des deux. Les un, c'est que des rouges. Et les trois, c'est que des jaunes. Au moins, c'est facile de se repérer parce que quand on a ça comme ça, ils peuvent être tous de niveau 3. C'est clair. Mais alors, il faut regarder. C'est vrai qu'à l'issue, c'est le un. C'est un peu un bait. C'est ça. Ok. Ok, ça marche. Et donc du coup, étant donné que là, il n'y avait pas les cases, c'est eux qui ont apporté ce système de... Exactement. D'accord. Exactement. J'ai même le... J'ai même le... Comment ça s'appelle ? Les pièces de donjon originelles. Il m'a ramené un nombre incroyable de choses. J'ai ramené pas mal de trucs. Et là, ça, c'est les pièces originelles du coup du jeu. Sauf que là, en fait, c'est fait pour deux joueurs sur... En fait, il y a cinq parties chacun et c'est pour ça qu'il y en a déjà refait parce qu'il en faut dix chacun pour le jeu. D'accord. En fait, sur le part-tip, c'est vrai qu'on mettra un visuel ici et tu disais qu'il y avait deux tailles de tapis. Exactement. Et ça, c'était fait pour la petite taille du tapis. Exactement. Ah, mais tu l'as fait. Je l'ai juste ici. Alors, moi, je n'ai pas osé trop le toucher tout à l'heure parce que c'est l'item initial, enfin, originel. Et donc, je suppose qu'on ne le trouve pas facilement. Et donc là, on voit bien le grand tapis et le plus petit, en fait. Et donc, je suppose que les cinq pièces étaient faites pour jeu. Exactement. En fait, dans ce kit de démarrage-là, les cinq pièces, c'était vraiment que pour la partie centrale ici, vous voyez qu'il est délimitée. Et après, il fallait racheter un set de jeu, il fallait racheter des figurines ou des pions pour pouvoir aller jusque-là. C'était un peu pay-to-play quoi. C'est un peu pay-to-play, mais du coup, si on achetait le set de démarrage et cinq boosters, Ah oui, t'avais assez. Ah, t'avais assez. Ok. Ok. Ouais, d'accord. En fait, c'est vrai que vu comme ça, ça a du sens et c'est pas non plus. Ou si par exemple, tu prenais un pack de démarrage, que moi j'en prenais un, du coup, on aurait mis 10 pièces chacun. Ah oui, et on pouvait faire chacun notre jeu à deux. C'est ça, parce qu'en fait, derrière, c'est racheté, verso. Du coup, je ne jouais que bleu, je ne peux jouer que les pièces bleues qui sont ici. Voilà, tout ça, tout simplement. Et derrière, c'est que le... Alors, tant que tu tiens les pièces, je pense que c'est peut-être un moment d'en parler. On va parler plus de celle-là, du coup. Si j'envoque un monstre, donc on verra comment ça marche, etc. Je choisis mon déplacement. Complètement. Ok. Ça marche. Complètement. C'est-à-dire que le seul truc qu'il faut respecter, c'est que la pièce, elle soit bien liée à ton donjon à toi, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de construire son petit chemin. Ok. Pour arriver, pour arriver à l'autre bonhomme à l'air. Alors là, ici, tu as à côté, et le petit bonhomme, il est... Voilà, c'est le petit Monster Lord, du coup, le seigneur des monstres. Il est très mignon. Il est tout petit. Je sais pas, il est tout petit. C'est mignon. Il m'attendait vraiment à un gros truc, limite une petite tour ou j'en sais rien. Et en fait, c'est mignon. En fait, c'est vachement l'esprit du jeu. Et ça, c'est dans le manga, celui-là. Ok, c'est dans le manga. Celui-là, c'est vrai qu'on ne les a pas sortis. Je ne sais pas si je les ai déjà montrés ou non, mais en fait, tout ça, ça apparaît dans le manga. Et alors, je ne sais pas si je vais vous le trouver du premier coup, mais tout à l'heure, on a feuilleté et on en a vu. Je ne sais peut-être pas sortir le bon manga. Si, 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 c'est complètement le bon manga. Tac. Bon, globalement, on aperçoit, j'aurais bien aimé en trouver un où on voit les cases. Donc là, on aura un joli cut. Donc là, on voit bien sur cette partie-là qu'ils sont en train de jouer en fait et que le chemin est en train de se mettre en place. Donc c'est vraiment tiré du manga quoi. Et il peut dire que c'est même la couverture du 16. Ah oui, bien vu, effectivement. C'est la couverture du 16. C'est la couverture. Donc là, vous pouvez voir Orgoth qu'on va retrouver aussi dans le jeu. Le Laser Explosive qu'on va retrouver dans le jeu. Le mage tout-puissant qu'on va retrouver dans le jeu, etc. Et puis L&D. Et donc Dwayde, 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 Otogi en japonais. Et Otogi en japonais. Ça marche. Ok, donc on continue avec ça. Tu m'as dit qu'on s'en servirait pas mais que tu voulais quand même le montrer. Oui, c'est quand même important et c'est aussi un truc parce que nous, on a un petit système qui fait ce travail à notre place mais quand vous voulez jouer à un DDM et que vous achetez un set de base, vous avez le petit Crest Conquer. On l'appelle ça. Donc là, c'est très simple. Vous voyez ici, ici, vous avez déplacement, attaque, défense, magie et piège. Donc ça, c'est au fur et à mesure que vous allez en CDD, vous allez stacker des Crests et admettons que vous gagnez un déplacement. Voilà, vous avez un déplacement, deux d'attaque, trois de défense, etc. Ok. Voilà, du coup, chacun a son petit truc. Ok, c'est vrai que pour nous, visuellement, ce n'est pas très pratique mais parce que là, comme vous voyez, sur l'overlay, il y a pas mal de choses qui sont automatisées aujourd'hui grâce à ton petit stream deck configuré, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu as mis du temps cette automatisation ? Pour le stream deck, j'avoue que je me suis débrouillé complètement tout seul. Après le logiciel, etc., je remercie mon ami Max qui me l'a fait. C'est lui qui m'a fait Big Up à Max. Oui, Big Up à Max qui me l'a automatisé le fait avec les dés, tout ça. Donc, c'est grâce à ce truc-là que j'ai pu, derrière, l'implémenter au stream deck avec le fait de lancer des dés, etc. Ok. Donc, ça, c'est l'ancêtre de la version 2.0 qu'on utilisera aujourd'hui. J'ai même encore un ancêtre encore plus lointain parce que lorsque j'ai voulu commencer à créer le jeu à partir du set japonais, il se trouve que le set japonais, il prenait des petites pastilles un peu en carton, un peu nul, qu'on plaçait sur le truc pour comptabiliser. Ok, donc vraiment un jeu de plateau à l'époque. Oui, c'est ça. Et du coup, je me suis dit comment on peut faire pour l'optimiser ? Eh bien, j'ai pris des dédices. Ah oui, ok. Donc, un de chaque couleur, du coup ? C'est ça, un de chaque couleur. En fait, chaque joueur a son propre dédice. Par exemple, c'est le truc si vous voulez reproduire le jeu chez vous, des dédices, vous en trouvez dans n'importe quelle boutique normalement. Par exemple, le rouge correspond à l'attaque, le bleu correspond au déplacement, je crois que le blanc, je disais que c'était la défense, et magie, c'est vert, et violet, c'est pour rester un peu essayer de faire un peu comme dans les couleurs et violet pour les pièges. Ok. du coup, avec ça, pourquoi 10 ? Parce que les compteurs, quand vous les stackez, ils sont capés à 10. D'accord, vous allez accumuler des compteurs, des compteurs, des compteurs, vous ne dépassez pas. Ok. Voilà, tout simple. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas encore parlé sur cette partie-là ? Ou est-ce qu'on peut partir, vider un petit peu tout ça, et que tu expliques globalement les règles et le fonctionnement ? Je pense que là, on a parlé un petit peu de tout. Je pense que là, on pourra parler un peu plus de gameplay. Peut-être qu'on peut parler juste avant de terminer des différents types de figurines. Tu as expliqué qu'il y en avait fait toi-même, d'autres qui étaient importés des jeux U.S., d'autres japonais. C'est ça. Je te laisse commenter parce que du coup, je ne maîtrise pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Bon alors déjà, la première, si vous voulez vous procurer des figurines chez vous, vous pouvez commencer peut-être à trouver, s'il faut trouver une bonne affaire ou pas, de trouver des sets de jeux, que ce soit U.S. ou JAP. Si vous tombez sur des sets de jeux JAP, vous allez tomber sur ce genre de figurines, par exemple. Par exemple, celle-ci est exclusive aux sets japonais. C'est un monstre que vous n'avez pas dans Yu-Gi-Oh. Pas pour le moment, parce qu'en ce moment, dans les Animations Chronicles, ils ont annoncé le plateau DDM et la sphère de tonnerre en DDM. Enfin, en TG. Du coup, pour le moment, lui, vous ne l'avez pas, c'est le dragon magicien. On le voit dans le manga. Du coup, lui, il est exclusif aux sets japonais. Donc, il y a la fameuse carte qui va avec. Il y a la fameuse carte. Ensuite, si vous pourrez s'ouvrir un set US, vous pouvez tomber par exemple sur des monstres qui n'étaient pas restés que sur du DDM, ils ont importé le Buster Blader. Le petit Buster Blader. Avec ça. Trape qui est dans chacune des vidéos. C'est incroyable. C'est ça. Le focus s'appelle là d'être trop avec nous, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Après, tu as celles-là qui ont des petits symboles. Oui. En fait, il faut savoir qu'actuellement, le socle que j'ai trouvé par exemple au CDF, il vendait des boosters de figurines. Oui, j'ai vu. Heroclix. Et du coup, Heroclix, c'est une gamme de figurines que vous voyez que vous pouvez reconnaître avec ce socle-là. Alors, le socle dépasse un peu des cases, mais bon, il faut se contourner de ce qu'on veut avoir et de ce qu'on a. Ça va, on se débrouille. Ça va, et en plus, les figurines ont plutôt une bonne qualité si le focus de Béthane avec nous, on voit bien que c'est Jinzo. Est-ce que le focus voudrait bien nous aider un peu ? Non ? Pas du tout ? Bon, il y aura des clichés pour illustrer tout ça. Enfin, du coup, les figurines écoriques sont de bonne qualité jusqu'à ce que le socle est un peu grand, mais bon, on s'y fait. et puis de toute façon, on parle quand même de produits assez de niches où il faut galérer pour en trouver. Du coup, ça, c'est HeroClix. Après, il va y avoir des vieilles figurines des jeux Mattel. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être connu ça si vous êtes un peu, si vous avez, je ne sais pas, peut-être la trentaine ou un peu moins quand même. Il y a autant si il y a combien de temps ? C'est 96, il y a en France, je crois. 96, 96, un des deux. Dans ces jeux-là, même vous en avez peut-être chez vous, en fait, tout simplement, c'est des figurines du jeu Mattel. Il y a eu un jeu qui est sorti chez nous avec, tu vas l'afficher à l'écran, le jeu dont je parle, tu vois lequel je parle. Voilà, c'est un jeu Mattel où dedans, il y avait des cartes noires qui étaient liées à des figurines. Carte très moche, d'ailleurs. Oui, qui étaient super laides. Ils sont super laides et du coup, Exodia, il vient de lire ces trucs-là. Et donc, la dernière, c'est celle que tu as fait toi-même. Voilà. Alors, la dernière, c'est celle que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu commencer des DM et que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de figurines, je me suis dit mais tiens, et si j'achetais une imprimante 3D ? Mais trop cool quand il ne connaît rien en imprimante 3D, ni en modélisation, ni en quoi que ce soit qu'il ne soit rien avec la 3D. Du coup, j'ai fait beaucoup d'échecs, quelques réussites. Du coup, pour moi, le renoncer, c'est clairement une réussite parce qu'après, il faut le le feindre. Il est vraiment pas mal. Oui, il est vraiment pas mal. content. Je pense que c'est à niveau peinture, etc. J'ai fait des nuances de couleurs. Ça fait un peu voir amour. Oui, c'est un peu l'esprit. Le problème, c'est qu'avec l'impression 3D, c'est que les modèles 3D de Yu-Gi-Oh! Bon, merci à CrossDuel d'en avoir mis des nouveaux du coup, parce que dans CrossDuel, il n'y a plus de modèles 3D. Après, les exporter, tout ça, je ne le ferai pas. Oui, on ne sait jamais. Mais, les modèles 3D sont compliqués à trouver. Ils sont compliqués aussi à faire, parce que Yu-Gi-Oh! Autant, par exemple, je prends, je ne sais pas, genre Kouriboh, c'est une boule avec des yeux, naturellement, jusque là. Tu t'en sors. Par contre, BLS, oui. Là, on est sur un autre... On est sur un bouclier des détails d'armure. Je suis... OK. C'est ça. Donc, disons que c'est un peu inégal et il n'y en a pas des masses et même les modèles 3D sont des fois pas assez de bonne qualité. Par exemple, tu vois, les modèles 3D on peut bouger les bras, on peut leur faire prendre des poses et tout. Il y en a, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas cette mécanique-là intégrée pour leur faire prendre des poses. Je me suis renseigné un peu ce qui tâche dans le plan 3D. Je me suis dit, autant essayer de faire des trucs bien. Sauf qu'en fait, c'est moi qui n'ai juste pas beaucoup de... Je ne suis pas super bon là-dedans. S'il y a des gens qui sont bons en imprédition 3D, n'hésitez pas à le contacter parce qu'il y a moyen de faire, encore une fois, évoluer le jeu. Donc on disait tout à l'heure les salamandres, s'il y a un mec qui est capable de générer Gazelle en 3D, toi tu l'imprimes, tu fais la carte et tu peux jouer Gazelle sur... Exactement. C'est l'idée incroyable. S'il y a du monde parmi vous qui sont chauds sur le sujet, sachez que vous pouvez faire évoluer un jeu et du coup, toi, par là-dessus, tu pourras même mettre les modèles disponibles, Sur le principe, ce serait incroyable. De toute manière, avec tout ça, pour finir un peu cette partie, du coup, j'ai joué à DDM avec Zulu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont été intéressé par le jeu. Donc il y a un serveur Discord avec la communauté dessus et la communauté, ils ont fait des trucs de fous. Il y en a, ils ont créé son set de jeux en bois, il y en a, ils ont fait des remakes, il y en a, ils ont fait des... Voilà, ils ont réinventé des rêves, etc. Comme DDM, c'est un jeu qui est plus supporté, qui n'a pas de tournois, ce genre de truc, ça laisse vachement de place à la créativité. Il y en a, ils ont fait des trucs... Ouais, ils ont fait des trucs... Voilà. Moi, je pars du principe que j'essaie d'abord de reproduire le jeu à l'identité de comme il aurait dû être à l'époque pour après, parce que même si j'ai beaucoup de figurines, je n'ai quand même pas des 140. Donc, j'essaie d'abord de maîtriser, on va dire, l'ensemble du jeu pour pouvoir après essayer de faire des petits trucs en plus. Mais là, j'essaie de rester vraiment dans l'esprit DDM de l'époque. Mais voilà, la communauté, ils ont fait des trucs de fou. Voilà, elle est check le Discord. Le lien sera dans la description. De toute façon, aussi bien tous les réseaux sociaux que dès qu'il y aura quelque chose qui sera nécessaire pour agrémenter cette vidéo, tout sera dans la description. N'hésitez pas à les checker parce que comme ça, au moins, il y aura un maximum d'éléments pour... C'est ça, ils ont fait un taf de fou. Et si vous voulez recréer le jeu sur le Discord, en fait, il y a un lien accès drive. On a un drive, en fait. Ok. Où dedans, il y a toutes les cartes. Il y a toutes les cartes. Si vous avez un plan de 3D, il y a tous les dés imprimables en 3D. Ça, c'est fou. Ça, si vous voulez imprimer en 3D, c'est un truc cool. Si vous en avez une ou si vous avez un imprimeur 3D dans votre vie. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un proche qui a une imprimante 3D. Vous avez les dés que vous pouvez imprimer en 3D. Vous avez aussi les figurines. Celles qui ne sont pas trop mal à imprimer, il y a aussi dessus. Enfin, voilà, il y a des règles du jeu. Il y a plein de choses sur le drive si vous voulez recréer le jeu. Je suppose aussi qu'il y a toute un... Parce que là, tu me disais par exemple que le tapis, c'est toi qui l'as créé, celui-là. Ouais. C'est-à-dire que je suppose que ce modèle-là, on peut potentiellement le prouver sur le drive. Exactement. Et donc, aller le faire imprimer. Et donc, en gros, tu es chez toi. Si tu es juste motivé, tu peux tout recréer en fait, quasiment. Complètement. Et c'est sur quoi je travaille actuellement. Ça marche. Est-ce que tu veux parler de ton application tout de suite ? Ou est-ce que c'est mieux de en parler après ? Je ne me rends pas compte vu qu'on est en train de parler de la partie création ? Ouais. Ben, ce que je propose, c'est que là, on peut peut-être passer un peu sur le gameplay. Ok, ça marche. Je pourrais finir par ça parce que justement, j'ai quelques surprises en fait. C'est quelque chose qui n'a pas été annoncé officiellement, même sur ma chaîne. Ça va ? Même sur mon... Donc là, je viens de spoiler un truc qui n'est pas encore annoncé. On va dire que c'est un peu ça. Bon, mais ça arrive. Donc voilà. Super. Du coup, ça les oblige à rester quasiment jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les rencontres. C'est la stratégie. Putain, le watch time, tout ça. Abonnez-vous. Et à sa chaîne surtout parce que vous ne vous rendez pas compte mais le déplacement, mine de rien, tout ça, c'est quelque chose... Ça fait 3-4 mois qu'on a mis ça en place et qu'on a commencé à en discuter. Il a fallu trouver du temps que tu viennes, que tu fasses le train. Enfin bref, prenez le temps de vous abonner, etc. parce que mine de rien, c'est pas facile à mettre en place et je suis trop content de pouvoir le faire aujourd'hui. On vide le tapis, on change de plan. Enfin, on garde le même plan mais on vide le tapis et tu m'expliques un petit peu les règles avec quelques petits plans. C'est parti. Voilà, on a vidé le tapis, on va pouvoir passer à la partie mini-explication. Alors l'idée, c'est pas de faire une partie, c'est vraiment d'essayer de comprendre les règles et du coup, il y aura une seconde vidéo où on fera une partie complète que j'espère gagner. C'est ça, écoute, je te l'espère. Après, j'ai fait le jeu mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un arrive, je lui apprends, je l'initie au jeu et il arrive à me battre. Il ne sort que des 4 là et il arrive et il roule sur tout le monde. En fait, tu vois, dans le jeu, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le truc, c'est que des fois, rien que spammer des niveaux 1, ça peut amener à la victoire. D'accord. En fait, il y a des trucs, il y a de la RNG mais quand on sait... Mais pas que. Il y a aussi des stratos qui récompense un peu le joueur qui a appris et qui connaît un peu les strats, etc. C'est ça, c'est ça. C'est aussi la maîtrise des cartes et des effets comme il y en a pas mal. Le mieux, c'est quand même par exemple, si je fais un monstre qui augmente toutes les stades des monstres bêtes. D'accord. Et si tu as plein de bêtes niveau 1 et tu deviens plus costauds. Exactement. C'est un peu ce délire-là. Bon, du coup, pour commencer un petit peu cette démo, cette initiation, cette initiation, ce tuto, alors vous allez être représenté par un petit bonhomme qu'on appelle le seigneur des monstres ou le Monster Lord. Du coup, il vous fait un petit... Le macro s'est réveillé, il fait bien les macros maintenant. On voit les trois petits cœurs, etc. Parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir aussi sur l'overlay, vous avez trois cœurs. Donc, le but du jeu, ça va être super simple. C'est qu'on va lancer des dés. Voilà. En lançant des dés, on va pouvoir invoquer des monstres. OK ? Voilà. Les monstres, on va les mettre sur des petits chemins, comme ça. Et chacun de notre tour, en fait, on va mettre des petits chemins. Et le but, c'est tout simplement d'aller chercher... Alors, du coup, si j'ai bien compris, admettons que tu invoques, etc. Je veux bien que tu laisses ton chemin ou une partie. Si tu me mets quelque chose, je ne sais pas, par exemple, si tu essaies de faire un cas pratique, quelque chose comme ça et que ça ne me plaît pas, est-ce que moi, j'ai le droit de te forcer, par exemple, à faire ça pour ne pas que tu puisses aller plus loin ? Bien sûr. OK, d'accord. Ça marche. En fait, tu peux poser une pièce de donjon, tu peux la collier, on va dire, à n'importe quelle pièce m'appartenant. Que toi, oui, qui t'appartient. J'ai pas le droit, typiquement, de faire ça. Non. Ça, on ne peut pas. Donc, voilà. Du coup, le but du jeu, c'est qu'on va lancer des dés. Avec les dés, on va avoir quelques symboles qui sont différents. On va avoir, du coup, les déplacements, l'attaque, la défense, la magie et les pièges. OK. Donc, bon, ça fait beaucoup, mais vous allez voir, c'est super intuitif. C'est un jeu qui est plutôt simple quand même à prendre en main. Voilà, à prendre en main. Donc, en fait, les déplacements, c'est très simple. Pour vous déplacer et que vous avez un petit couribou juste ici, admettons, vous avez 5 compteurs de déplacement dans votre réserve. Eh bien, vous pouvez enlever par exemple 3 pour faire 3 cases. 1, 2, 3. J'ai une question. Tu as posé la figurine instinctivement sur l'étoile. Oui. C'est parce que c'est le point de départ. Exactement. Donc, ça veut dire que je serais très con si je faisais comme ça parce que je perds une case en fait, techniquement. Techniquement, tu perds une case mais après, si tu veux, là, je vais en mode défensive pour te le protéger. Ah oui, oui, oui. Ok. C'est peut-être intéressant aussi dans ce côté-là. Ok. Voilà. Donc, les déplacements, ça sert à ça. C'est une case par déplacement tout simplement. Ensuite, si deux monstres sont confrontés. Alors, pour être confronté, il faut absolument qu'ils soient côte à côte sur la... Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se déplacer tout, tout, tout. On va arriver, par exemple, le drabon crâne noir, il est face à Kouriboh. Alors bon, là, on n'est pas du tout sur l'équilibre des puissances parce que Kouriboh, c'est un petit niveau 1 alors que le drabon crâne noir, c'est un bon niveau 4. C'est-à-dire que... Je suis confronté au fait qu'il soit trop grand pour la case pour être côte à côte. C'est ça. Du coup, en fait, chaque monstre a des statistiques. Bon, je ne vous montre pas Kouriboh, mais voilà. En gros, ici, vous avez les statistiques. La première statistique que vous avez, ce sont les PV. Voilà. Les PV, du coup, les PV, c'est tout simplement les points de vie. Ensuite, à côté, vous avez l'attaque et la défense. Donc là, la tortue, c'est plutôt une carte défensive. C'est plutôt une carte défensive mais c'est surtout parce qu'elle a un bon effet. Son effet, c'est lorsqu'elle arrive, en fait, elle peut exploser un monstre qui possède la capacité vol. Du coup, j'y viendrai. Ok. J'y viendrai, entre autres. Du coup, pour attaquer, c'est très simple, on dépense un compteur d'attaque. D'accord. Que l'on gagne aléatoirement en lançant l'idée. Exactement. À chaque fois qu'on va lancer l'idée, on va engranger une réserve de compteur qui fait qu'on va avoir du coup, des compteurs de déplacement qu'on a déjà vus, des compteurs d'attaque et d'autres compteurs qu'on va avoir juste après. Du coup, le dragon crâne noir, il attaque Monsieur Courriveau. Du coup, admettons, le dragon crâne noir, bon, c'est pas vrai, mais il a, admettons, 30 d'attaque. Ok. Voilà. Du coup, le dragon crâne noir qui a 30 d'attaque attaque le Courriveau qui a 20 PV. Du coup, c'est chaud parce que si l'attaque, elle passe, je le tue. Bah ouais. Du coup, il explose instantanément. Complètement. Bon, là, on a vendé statistiques pour un cas pratique. Voilà. Sauf que le Courriveau, il peut peut-être avoir, il a 20 PV, mais il a aussi 20 de défense. Et c'est là où j'y viens, c'est-à-dire qu'on va accumuler aussi des compteurs de défense. Ça, c'est en fait, la défense, ça va juste être une valeur soustraite à l'attaque du monstre. D'accord. Le dragon crâne noir qui a 30. Courriveau qui défend de 20. Ok. Ça fait qu'il reste 10. Ok. Du coup, c'est 10 qui sont infligés au PV du monstre. D'accord. Donc Courriveau qui avait 20 PV, et bien il passe à 10 PV. D'accord. Mais j'étais obligé de dépenser un jeton défense. Exactement. Ok, d'accord. Donc si par exemple j'ai une super défense et que je n'ai pas de quoi la payer, ça ne défend pas. Je ne peux pas défendre. Exactement. Et bien sûr, quand les PV arrivent à 0, le monstre disparaît. Il disparaît. Et donc, si deux monstres se croisent mais que je décide de ne pas attaquer, je peux juste bloquer ton monstre et l'empêcher d'aller plus loin. Complètement. C'est-à-dire que dans le jeu, on peut passer à travers ses propres monstres mais pas à travers les monstres adverses. Sauf les monstres qui ont la capacité tunnel. Ok. Du coup, ça marche. Du coup, c'est parti. Admettons mon dragon crâne noir à tunnel. C'est pas vrai. Admettons. Du coup, là, il a envie de passer vers le courribo parce que le courribo, vous savez que c'est le monstre plus broken du jeu. Voilà. C'est le monstre le plus fort du monde. Du coup, comme il a tunnel, on peut 1, 2, 3, on peut le passer seulement si le dragon crâne noir a tunnel. D'accord. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de la capacité vol. Oui. Alors, la capacité vol, c'est la deuxième capacité qu'il y a dans le jeu parce qu'il n'y a pas plus. Vous n'avez vraiment que deux capacités, tunnel et vol. Alors, pour se déplacer, au lieu de payer un compteur de déplacement pour une case, ils en payent deux pour une case. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent moins bien se déplacer. D'accord. Mais il y a une contrepartie évidente. Ok. C'est que seuls les monstres qui ont vol peuvent attaquer les monstres qui ont vol. D'accord. C'est comme un peu dans Magic, si vous connaissez un petit peu, les monstres qui ont vol, ils peuvent attaquer les monstres qui ont vol. D'accord. Par exemple, le dragon blanc du jeu bleu, il la vole, mais courribo qui ne l'a pas, il ne pourra jamais l'attaquer. D'accord. Donc ça veut dire que moi, je peux venir taper certaines de tes cartes sans que tu les défendes. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que le monstre qui a vol, il peut attaquer ce qu'il veut parce que quand il vole avec son dragon, il peut descendre sur terre pour attaquer le monstre, mais après, il remonte dans les airs. C'était la technique de My Valentin avec ses harpies, ça. Ouais, voilà. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, est-ce qu'on a fait le tour de tout ? Ça me paraît assez clair en tout cas en un premier lieu. C'est à peu près ça. Après, il y a la magie et les pièges qui sont des compteurs qu'on va stacker. C'est pour les compétences, en fait. C'est les compétences de chacun. Par exemple, Kuriboh, pour 6 pièges, il peut téléper. J'arrive à échanger sa place avec un autre monstre. Ah ouais, c'est fort de ouf. Mais pour 6 pièges, ça veut dire qu'on peut le faire durant le tour adverse. Ok. Parce que les pièges s'utilisent aussi durant son propre tour ou durant le tour adverse. Bon, vous savez, normalement, je vois à Yu-Gi-Oh! On va dire que c'est à peu près la même chose. Et la magie, par contre, ça va être vraiment durant son propre tour. Ok. Et je crois qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé. Comment je fais pour gagner ? Alors, pour gagner, c'est super simple. Là, on va dire qu'on a notre ami Kuriboh. Du coup, il est là. Hop, en mettant qu'il fait boum, 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 boum. Hop, il arrive du rang, enfin, devant le Monster Lord, le tien, celui qui te représente. Ok. Et il va attaquer. Et du coup, lorsqu'il attaque, eh bien, on va enlever du coup un cœur. Donc là, hop, un cœur en moins. Donc, je peux attaquer qu'une fois par tour ? Qu'une fois par tour avec un seul monstre. D'accord. On peut se déplacer et attaquer qu'une seule fois par tour. On peut d'abord s'attaquer puis se déplacer. D'accord. On peut d'abord se déplacer puis attaquer. Ça marche. Mais voilà, on ne peut pas en faire deux fois. Donc, on peut faire battle phase, main phase et puis main phase, battle phase. En gros, c'est ça. Ou battle phase, main phase 2. Fait comme vous voulez. Ça marche. Eh bien, écoute, ça veut dire que le couribou qui est nul peut quand même me tuer. Complètement. Pas qui est nul. Désolé à tous les fans de couribou. Mais techniquement, j'aurais quand même plus confiance en lui qu'en couribou pour gagner la partie. Mais techniquement, si j'ai mis le couribou là-bas et qu'il n'y a personne pour le défendre... Après, il y a une petite stratégie par exemple. Chaque monstre peut attaquer qu'une fois par tour. Oui. Par exemple, admettons, je mets mon meilleur chevalier flamboyant ici. J'ai compris la strat. Le petit chevalier flamboyant, il attaque une fois. Couribou est fait. Tu les swaps. On les swaps. Et Couribou, il attaque. Tu peux péter deux trucs en un seul tour. Parce que les compétences ne marchent pas sur les Monster Lord mais marchent sur les monstres. Donc, ça veut dire que par exemple, si j'ai une compétence qui dit détruire un monstre, on ne peut pas détruire le Monster Lord. Le Monster Lord, il est infranchable à ce niveau-là. Par contre, ce genre de stratégie peut complètement marcher. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci pour cette petite explication. Je pense que le mieux ça va être de le mettre en pratique. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour vous, probablement dans une petite semaine, parce qu'on est va avoir pas mal de montage. On a prévu d'intégrer des cartes, de faire des petits lancers de dés, Donc, quelque chose de visuel, ça nécessite du boulot. Vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc là, l'explication risque de sortir assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas énormément de montage et puis ça permettra de teaser un petit peu. Donc, pour vous, d'ici globalement une semaine, des jours, pour nous, tout de suite, on va se taper. On va essayer de... Je vais essayer de prendre sa tour. Globalement, c'est l'objectif. Et en tout cas, pas perdre avec un minimum de dignité. Merci à vous d'avoir visionné sa vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, je vous le redis, n'hésitez surtout... Ah mais non, tu as ton application ? Eh oui, je n'ai pas oublié. C'est ma petite application. C'est vrai, et moi, j'étais parti avec le bala de la fin. Mais effectivement, et en plus, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Je t'invite à en parler. Et du coup, donc là, c'est encore au stade de développement. C'est bientôt de... D'ombreuses vidéos arriveront sur ma chaîne qui en parle et qui vous apprendront à l'utiliser. Mais voilà, du coup, c'est parti pour l'application Dungeon Dice Monster. Donc, en fait, ce que je fais, le but en fait, on va dire, de ma chaîne, de mon travail, si je peux me dire ça comme ça, c'est de pouvoir vous le rendre accessible. Voilà, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui a plutôt bien marché après mon passage à Dunkerque, où je vous apprends à recréer quasiment tous les composants du jeu. Sauf que, certains composants, c'est compliqué. Style les pions, style les dés, pour créer des dés, pas tout le monde avait une imprimée de la clé, c'est un peu chiant. Pareil, les cartes, vous n'allez pas recréer les 140 cartes du jeu, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai pris le parti pris de vous faire une application tout simple, toute simple, où dedans, en fait, quand vous cliquez sur jouer, et bien là, vous avez tout qui est affiché. Je trouve ça incroyable. Donc là, il y a des petits effets visuels, enfin, voilà, il y a peut-être des... Voilà, il y a des petits lancers, voilà, on entend le bruit du lancé de dés. Oui, c'est vrai que c'est discret, mais on l'entend bien. Oui, c'est discret, on l'entend bien. Bon, voilà, c'est encore une application qui est en cours de développement, ici, vous avez l'écoeur que vous pouvez enlever, vous avez... On peut ajouter les compteurs et tout, et tout se rajoute automatiquement. Voilà, vous sélectionnez votre dés tout simplement et vous lancez. Donc, ça veut dire que quand on joue, si cher, on veut utiliser l'application tous les deux, on est obligé d'avoir l'application sur nos deux téléphones. Ben, pas forcément, parce que j'y ai pensé aussi à ça et je me disais que, bon, si on a tous les deux l'application, le mode 1 joueur, c'est cool, mais un mode 2 joueurs, ben, c'est mieux. Ah ouais, c'est top. Et voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, il est posé là à côté, admettons, il est posé là à côté, donc là, c'est toi qui joue et hop, dès que t'as fini, le joueur suivant. Ça fait vachement timer d'échec. C'est ça. Ça fait vachement timer d'échec quand on n'est pas plus évolué parce qu'il y a quand même beaucoup plus de règles. Ouais, et surtout qu'il y a tes compteurs, par exemple, admettons, je veux savoir combien t'as de compteurs magiques, quand c'est mon tour, je peux très bien faire ça. Ah ouais, le mec, il a trois compteurs magiques. Ok, je prends un risque, machin. Ok, ok. Voilà, parce que toutes ces infos sont accessibles et en plus, ici, vous pouvez créer votre deck tout simplement parce qu'il y a toutes les cartes du jeu. Ok, ça c'est incroyable. Il y a toutes les cartes du jeu. Ah, maintenant, vous voulez faire un deck dragon. Hop, vous allez dans type, cliquez sur dragon. Il n'y a que les dragons qui sortent. Il n'y a que les dragons qui sortent. Voilà, ensuite, vous pouvez cliquer sur quatre dragons, vous faites ajouter et là, quand vous rebarquez, vous l'avez juste là. Voilà, ici. Il y a un mode draft aussi qui est intégré au jeu qui va distribuer les cartes et on va aller choisir tout ça. Voilà, en gros, c'est tout ça et derrière aussi, vous avez le livret de règles qui est accessible en fait directement via l'application. Voilà, vous avez les petits liens aussi vers le Discord en fait, vers le Discord. j'ai aussi mis Twitch et Twitch à YouTube. Il faut en profiter, c'est bien normal. Si vous voulez, parce que je fais des vidéos aussi pour apprendre à y jouer donc à un moment, enfin, si vous voulez, comment dire, aller un peu plus dans le milieu. perfectionner et puis découvrir un peu tout. Voilà, et en plus, je pense aussi à nos amis du monde entier. Et si on la mettait en anglais l'application ? C'est vraiment bien foutu. Si on la mettait en anglais et du coup, toutes les cartes, je les ai toutes refaites en anglais aussi. Incroyable. Voilà. Incroyable. Alors ça, en termes de disponibilité, où est-ce qu'on en est et quand est-ce que ça sera vraiment au point ? Alors ça, je compte en faire une vidéo qui soit dédiée, en fait tout simplement pour dédier l'application pour vraiment expliquer toutes les spécificités parce que là, je les ai un peu survolé mais vous avez compris un peu le concept et aussi pour recréer le jeu avec des éléments autour faciles. Par exemple, le tapis, il y aura juste à imprimer. Juste à imprimer. Les pièces de donjon, juste à imprimer et découper. Et les figurines, en fait, ce sera vis-à-vis de formes de jetons, enfin de petits pions comme ça que j'ai fait exprès. Je vous dirai quoi faire mais en gros, si vous avez juste une imprimante. Une imprimante papier canon, la plus basique qui existe. Normalement, avec juste ça, vous pourrez jouer à DDM. C'est incroyable. C'est vraiment le concept. Moi, j'aime beaucoup. Tu m'en avais parlé un peu en off. J'aime beaucoup l'idée que ce soit un jeu non officiel mais qui vive quand même. C'est ça. Et à travers ce genre d'application, ça donne encore plus de force à vivre. Et bien sûr, l'application sera disponible gratuite. Oh, c'est... Quel bon prince ! Quel bon prince ! Bon, cette fois, je vais faire la vraie conclusion. Je suis très content. Effectivement, je suis désolé, j'avais un peu zappé ton application. Mais en fait, finalement, c'était vraiment le clou du spectacle. Je trouve ça vraiment incroyable parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne m'en a pas vraiment parlé. Il m'a dit « Oh, j'aurais un truc à dire en outreau. On en reparlera. » Et en fait, je trouve ça vraiment incroyable. Encore une fois, merci à toi d'être venu. Avec mon plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vrai. On va jouer juste après. On va essayer de se faire une petite partie. N'hésitez pas à aller vous abonner à son contenu. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Exactement. Il n'y a pas Facebook. C'est pour les vieux. Ouais, Facebook, c'est pour les vieux. Facebook, c'est pour les vieux. Évidemment, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour nous dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Aussi bien du contenu en lui-même que du jeu en lui-même. Et manifestez-vous si vous maîtrisez la 3D. Et voilà, globalement c'est tout. Tous les liens sont dans la description. C'est bien pour ton contenu que pour le Discord. Qui du coup, dans l'idée, c'est de le faire grossir un maximum et de ramener un maximum de joueurs. C'est ça, c'est ça. Surtout que la communauté, ils font des trucs vraiment incroyables. Trop bien. Alors, ils font vraiment des trucs incroyables. C'est-à-dire que moi, je fais ça un peu pas dans mon coin, mais voilà, mais je m'inspire beaucoup de ce que fait la communauté. Par exemple, cette idée de pion, je ne l'avais pas avant. C'est trop bien. Pour les figurines et tout, je ne l'avais pas. Et voilà, la communauté, ils font des trucs incroyables. Du coup, si vous voulez faire des trucs incroyables à votre tour, mais venez. Voilà pour cette fin de vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, le pouce, l'abonnement. Dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires, aussi bien au niveau du jeu que au niveau de ce que vous en avez pensé, etc. Est-ce que vous avez des idées ? N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On a fait tout un blabla là-dessus. Vraiment, c'est important. Prenez soin de vous. Fait nombre du duel et collection de cartes et surtout à tous les potes. Allez, ciao !